... Nous nous trouvons au village de la Romerie. En juin 1944, un jeune de 16 ans et demi a été abattu par l'occupant alors qu'il essayait de sauver des soldats américains blessés. Ce jeune s'appelait Marcel Roger. Il habitait chez ses parents, qui étaient agriculteurs, ici même. Parce qu'il avait été surpris par les Allemands, accompagnés de son père et d'une autre personne. Il était en train de sauver des soldats américains qui étaient blessés. Quand les Allemands sont partis de la ferme, le jeune Marcel Roger croyait qu'il était parti complètement, mais il avait laissé une sentinelle à l'entrée de la cour. Et quand le jeune Marcel Roger a voulu aller chercher de l'aide pour essayer sûrement de sauver un Américain blessé, ils l'ont abattu. Il a été décidé à une carrière de grader dans la marine. Il était déjà à la fac de camp. Déjà, il parlait anglais, déjà, pour l'époque, dans la commune de Montmartre-en-Graine, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient anglais. Je ne crois pas. Et ça lui a permis certainement de dialoguer plus rapidement avec les soldats américains qui étaient arrivés sur place depuis plusieurs jours. J'ai demandé à ma municipalité, il y a quelques mois, avant d'entrer dans la commune nouvelle de 40 ans-les-marais, qu'on fasse ce nécessaire pour poser une stèle auprès de cette ferme, de la Romerie. Et je m'étais un peu engagé au 70e, auprès de la famille de ce jeune Marcel Roger, pour poser une plaque ou une stèle. Et j'ai dit que pour le 75e, c'est vraiment l'occasion. Et après, ce serait trop tard pour le faire. Alors le 15 juin, les cérémonies débuteront à 16h. On aura une cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de gerbe, discours un peu de ce qui s'est passé à Montmartin en juin 1944. À 17h, nous viendrons ici inaugurer la stèle qui est à 100 mètres d'ici. Après, nous retournerons au bourg, partager le verre de l'amitié. Et pour les personnes qui veulent bien finir la soirée à Montmartin, nous les invitons à la salle des fêtes pour partager un report, si possible, en costume d'époque. Tout le monde peut venir. Je voudrais remercier aussi mon adjoint, M. Gérard Vaudy, qui est à l'initiative de cette interview. Et je voudrais remercier aussi la propriétaire des lieux, Mme Fautra, qui va certainement nous aider à cette cérémonie matériellement. Et je le remercie d'avance. À bientôt sur TV.TV. Sous-titrage ST' 501